je suis directeur de colonie de vacances voilà dit collaborer avec agence maréga voyage donc depuis 2023 agence maréga a eu des colonies de vacances et les filles de sénégal pour les activités pourquoi parce que les colonies sont en place des colonies de vacances et les activités pour amener à mon salon l'or pour calais bien chamey ni d'être en année scolaire mbombo d'yeur cette colonne de vacances et par exemple notre colonne de vacances qui voient c'est le tout doux c'est un mois collectivité éducative c'est une collectivité moins d'aider fumo l'or d'un éducatif on a le ramener qui a une étude donc collectivité éducative des indagéments ramener l'endredi du club pour donner à l'éducatif l'ingénier d'euro mienne de l'air qui en est scolaire petit classe b légui vacances qui est non poli n'y baye correctement d'emmener tibocompe du diéle côté qu'offre ramène dinamana font dinamana passe et vacances ou nerf ou en sécurité à travers benne programme diversifié un cadre mabour également et le ministre de la jeunesse du pour le superviser donc d'un important trop nous d'un déjeuner tout l'inti dolé moi il coulirait de vacances et puis n'y en a rien mais d'un gaminin ne déjeuner l'ail et yopoucou ma kathou mou karamon mon telle gis telle gomme l'anmoï diner islam Il connait l'histoire d'Islam et de la vie Il connait le monde Il s'agit de chaque jour Chaque jour, il s'agit d'un jour 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 Dans la vacances C'est ce que nous savons On a vraiment Qui a été vendue Donc le jour Et l'agence maréga Nous avons vraiment S'il est fait Il s'agit d'un jour Il s'agit d'un jour D'un jour Le jour Il s'agit d'un jour Il s'agit d'un jour Et il s'agit d'un jour le corps le corps en france et surtout sur l'importance la colonie des vacances je dirais d'emblée que une colonie de vacances est une forme de collectivité éducative et une coquille pour collectivité éducative des groupes donc un groupe d'enfants et l'objectif c'est quoi par rapport à ce groupe c'est de leur donner une éducation et la différence avec l'école l'école c'est l'éducation formelle alors que ici dans la collectivité éducative c'est une éducation informelle et tout va se faire à travers le chant à travers la danse à travers le conte à travers la poésie le théâtre le sport la culture donc toutes ces activités mais à portée pédagogique à portée éducative tout ce que l'on fait dans une collectivité éducative donc dans une colonie de vacances doit avoir pour vocation l'éducation de l'enfant donc c'est ce qui fait que donc toutes les colonnes de vacances sont importantes toutes les formes de collectivité éducative sont importantes pourquoi parce que tout ce qui est fait là bas à une portée éducative toutefois par rapport maintenant à la colonne de vacances de la mecque c'est encore plus important pourquoi parce que ça permet à l'enfant dès le bas âge de découvrir l'histoire de l'islam de découvrir les grandes figures de l'islam de découvrir par lui-même la kaba où tout le monde se tourne pour la prière il va découvrir donc la kaba il va jusqu'à la toucher de ces moments d'émotion il va faire également la umbra et là je pense que pour tout bon musulman le rêve c'est d'aller donc réaliser ce voyage vers les lieux sains de l'islam à midine à la mecque mais aussi c'est pas que l'islam n'est ce pas qui qui nous y amène on va découvrir l'islam ça va permettre à l'enfant très tôt dès le bas âge d'être au contact de sa religion mais aussi d'être marqué et de mieux pratiquer mais au delà de ça également il y a des parcs d'attractions au niveau de la mecque mais aussi au niveau de midine et c'est l'occasion aussi pour les enfants de rester enfants c'est à dire de faire le jeu voilà de se retrouver entre eux et de faire aussi de très belles découvertes donc ceux qui pensent que aller à la mecque en colonne de vacances c'est juste aller voilà prier non au delà de cette de la prière au delà donc des de la pratique et des découvertes des sites de l'islam parce que là à la mecque à midine déjà on découvre la première mosquée dans l'islam c'est khouba on découvre la mosquée du prophète et salut sur lui à nabawi on découvre le site de la bataille de ouhout on découvre les jardins de dates n'est ce pas pour découvrir les différentes gammes de dates et la mosquée des deux hibla et le complexe qui fabrique le saint coran et bien d'autres découvertes mais également aussi ils vont y découvrir les moules les grands marchés à dakar par exemple on parle de djaïna molle autre que tout le monde où tout le monde n'est pas mais là bas tu vas découvrir des moules beaucoup plus grande que ça et à l'intérieur avec des parcs d'attractions pour permettre aux enfants de jouer et c'est la même chose à la mecque au delà de la kaba au delà de safa marwa au delà de comment il s'appelle le mont arafat le mont djabalnour djabal kira il ya beaucoup de sites que l'enfant va découvrir également mais aussi les grands centres commerciaux aussi et les parcs d'attractions donc c'est un voyage spirituel qui va marquer l'enfant à vie à jamais il va jamais oublié donc quel message fort avez-vous à l'endroit départ je pense que c'est une opportunité pour les parents de faire participer à leurs enfants n'est ce pas à la colonie de vacances n'est ce pas qui va sur la mecque et c'est l'occasion aussi de féliciter maréga voyage pour cette belle initiative qu'il a pour aider les parents à très tôt envoyer leurs enfants à la mecque mais aussi faire savoir aux parents que on peut faire des vacances aussi autrement au delà de d'envoyer des enfants dans les grandes villes dans les grands pays n'est ce pas fait des découvertes c'est certes important mais je pense qu'aussi à la mecque à médine on va faire de très belles découvertes mais aussi on va davantage être ancré dans sa religion